Hello mes copes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle de l'alternance, je vais vous expliquer comment on peut trouver rapidement et efficacement une alternance. Personnellement ça fait déjà deux ans que je recherche des alternances, l'année dernière et cette année. L'année dernière j'ai mis à peu près moins d'un mois pour trouver une alternance, je suis donc chargée de communication en alternance. Et cette année j'ai trouvé une alternance rapidement pour l'année prochaine, en moins de trois semaines. Je vais donc vous expliquer dans cette vidéo là comment on peut trouver une alternance rapidement et vous donner toutes les petites astuces et les trucs qui marchent vraiment pour trouver une alternance rapidement. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir, tu vas pouvoir trouver plein d'autres vidéos sur le thème des études. Et également à mon compte Instagram à luna-gnx que je t'écrirai juste ici, où je suis beaucoup plus active en story, en réel et plein d'autres choses, n'hésite pas à aller t'abonner. En premier, pour commencer cette vidéo là, on va parler de vous et de votre profil. Tout simplement, qui vous êtes et comment vous vous présentez face à une entreprise. Lorsqu'on postule à une offre d'alternance, il faut avoir un profil complet. Donc vous vous en doutez bien, le plus important en premier c'est le CV. Donc le CV, il faut qu'il soit soigné, bien fait et surtout si vous êtes dans le domaine du marketing et de la communication comme moi, je vous conseille vraiment de bannir les CV tout fait et essayer de mettre votre créativité en pratique et d'en faire un vous-même. C'est beaucoup plus valorisé. Je pense aussi que les recruteurs, ils en ont marre de voir toujours les mêmes CV, les mêmes écritures, les mêmes modèles. Essayez de vous différencier, ça fait vraiment la différence. Donc le CV, vous pouvez tout simplement faire plein de choses créatives, vous inspirer sur Pinterest, sur LinkedIn, sur plein de choses. Je vous mets des exemples de CV créatifs pour vous différencier. Essayez vraiment de le faire correspondre à votre profil. Je ne vais pas vous expliquer comment faire un CV, mais je vous conseille vraiment de vous démarquer parce que c'est le premier élément qu'on regarde avant la lettre de motivation, lors d'un entretien je pense. Pour avoir un profil complet, il faut également avoir une lettre de motivation type. Personnellement, quand je recherche une alternance, je tape une lettre de motivation type, me présentant mes compétences et ce que je pourrais apporter dans une entreprise. Selon les entreprises, je vais bien évidemment faire un paragraphe sur l'entreprise, sur ce qui me plaît chez eux, qu'est-ce que je pourrais vraiment leur apporter. Mais j'ai toujours une lettre de motivation qui est faite et que j'ai juste à adapter à l'entreprise et à refaire un petit peu. Donc c'est beaucoup plus rapide lorsqu'on recherche une alternance, d'avoir déjà une lettre type qui est faite avec les grandes parties et avoir à la refaire pour l'entreprise. Ça fait gagner du temps, donc je vous conseille vraiment d'avoir une lettre de motivation type et de la garder dans votre PC très précieusement. Ensuite, pour un profil vraiment complet, je vous conseille d'ajouter un portfolio ou un book. C'est quelque chose qui va pouvoir vraiment faire la différence. Un portfolio ou un book, c'est tout simplement un fichier qui va répertorier toutes vos créations, tous les projets que vous avez menés. Ça peut être très divers selon le secteur d'activité, mais par exemple en marketing, moi j'ai mis les différents graphismes que j'ai déjà réalisés, les affiches, les flyers, etc. Et ça montre que je sais me servir des différents outils qu'il y a marqués dans mon CV comme Photoshop, Illustrator et toute la suite. Pour avoir une candidature au max du max, je vous conseille de faire un CV vidéo, c'est très très efficace. Je vous conseille de le poster sur LinkedIn, ça permet tout simplement de voir comment vous montez une vidéo, mais également de voir comment vous exprimez si vous parlez sur la vidéo. Et ça donne beaucoup plus de visibilité qu'un simple CV papier. Personnellement, j'ai fait un CV vidéo sur LinkedIn et les retombées sont juste incroyables. J'ai fait plus de 30 000 vues alors que j'ai fait quelque chose d'assez simple et de concis, mais qui me présentait, qui présentait ma recherche. Et ça a très bien marché, j'ai eu beaucoup de retours. Ça m'a permis d'attirer des recruteurs sur mon profil sur LinkedIn et j'ai eu beaucoup d'appels pour des propositions d'offres d'emploi. Ça n'a pas abouti, je n'ai pas trouvé comme ça, mais ça m'a quand même donné un vrai coup de pouce pour ma recherche. Le CV vidéo, surtout, je vous conseille vraiment de l'envoyer lorsque vous candidatez à une offre d'alternance avec votre CV et également votre lettre de motivation. Et vous avez quand même un profil assez complet avec un CV vidéo. Ils ont tout pour tout savoir sur vous. Le deuxième grand conseil pour cette vidéo-là, c'est tout simplement de s'y prendre à l'avance. Il n'est jamais trop tôt pour chercher une alternance. Prenez-vous vraiment à l'avance. Personnellement, cette année, j'ai commencé à chercher en février et j'ai trouvé assez rapidement. Donc au moins, je suis tranquille, je peux faire ce que je veux cet été. Je n'ai pas à me précipiter et à trouver une alternance au dernier moment. Et tout simplement, je vous conseille d'avoir un profil opérationnel pour début février pour pouvoir postuler au fur et à mesure. Les entreprises se motivent souvent à mettre leurs offres d'alternance pour mars, avril souvent. Donc il faut vraiment être au taquet à cette période en mars et avril. Et après, ça continue bien évidemment jusqu'à l'été. Mais il y en a qui commencent assez tôt. Plus vous vous y prenez tôt, plus ça vous laissera le choix de votre alternance tout simplement. Le troisième grand conseil pour trouver une alternance, je vous conseille tout simplement de vous inscrire sur LinkedIn. C'est très important. C'est le seul réseau professionnel. Donc c'est un réseau social pour les professionnels. Surtout dans le monde du commerce, c'est très important d'avoir LinkedIn. Ça permet tout simplement d'avoir un profil en fait avec vos jobs, ce que vous avez fait dans la vie, ce que vous aimez dans la vie. Et ça permet de voir votre photo et également vos expériences professionnelles. C'est très important. Sur LinkedIn, le but entre guillemets, c'est de se créer un réseau. C'est tout simplement ajouter toutes les personnes que vous connaissez dans le monde professionnel. Vos anciens tuteurs, vos anciens professeurs, des collègues de travail, etc. Personnellement, j'ai trouvé mon alternance grâce à LinkedIn. En fait, il y a quelques temps, j'avais ajouté l'entreprise dans laquelle je vais travailler l'année prochaine sur LinkedIn. Et j'ai vu qu'ils postaient une annonce pour une recherche d'alternant. J'ai directement postulé. Puis ça s'est fait après les entretiens. Donc c'est vraiment grâce à LinkedIn et le fait que j'ai pris l'initiative d'ajouter l'entreprise sur ce réseau social-là. Sinon, je n'aurais jamais vu l'annonce. C'est très important de se créer un réseau sur LinkedIn. Le quatrième grand conseil que je vous donne, c'est tout simplement de faire jouer votre réseau. Pas seulement sur LinkedIn, mais aussi dans la vraie vie. Vos proches, vos amis, les gens que vous croisez à l'école. Bref, c'est très important. Personnellement, quand je cherchais en stage en première année, je voulais absolument intégrer une entreprise. Et j'avais la chance d'avoir le papa d'un copain qui travaillait dans cette entreprise-là. Il a simplement transféré mon CV et ça m'a permis d'obtenir un entretien et de pouvoir obtenir un stage en marketing en deuxième année d'UTC. J'étais vraiment trop contente pour vous dire que ça sert vraiment le réseau. Et je vous conseille vraiment de faire jouer votre réseau. Demandez à vos proches, aux parents de vos copines. Dès que vous pouvez, parlez-en. C'est très important et ça peut vraiment permettre de trouver un bon poste en alternance. Ensuite, le cinquième conseil qui est vraiment hyper important, c'est surtout de mettre des alertes et de regarder régulièrement. Sur LinkedIn et Indeed, par exemple, vous pouvez mettre des alertes avec des mots-clés comme alternance et également le secteur d'activité que vous cherchez. Personnellement, moi, je mettais alternance, marketing, communication pour mes offres d'alternance. Et en fait, tous les jours par mail, tu reçois les nouvelles offres d'emploi. Ça permet en deux, trois clics de pouvoir postuler. Comme je vous l'ai dit, quand vous avez un profil complet, vous envoyez directement votre candidature, vous refaites la lettre de motivation. Et en une demi-heure, ça peut être fait. Et comme ça, ça permet d'être hyper efficace. Dès qu'ils postulent l'annonce, vous pouvez répondre selon quand vous voyez le mail. Mais c'est vraiment un bon rappel par mail. Et je vous conseille également de beaucoup scruter tous les sites d'emploi. Ça passe par Pôle emploi, Indeed, LinkedIn, mais également eSarta pour le domaine du marketing et de la communication. Vous pouvez également regarder sur Welcome to the Jungle, Job Teaser. Bref, il y en a plein. Vous pouvez vraiment en trouver énormément. Et il y a énormément d'offres d'emploi. Le sixième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'être mobile en France. Et oui, il n'y a pas de secret. Si vous pouvez aller partout en France, vous pouvez répondre à énormément d'offres d'emploi. Tout simplement parce qu'en France, il y a énormément de jobs et de recherches d'alternance. Et vraiment, trouver un job qui vous plaira vraiment. Parce que dans votre région, il n'y a pas forcément le job de fou qui vous plaît. Et bien voilà, si vous pouvez bouger, c'est super pour vous. Vous allez pouvoir par exemple aller sur Paris et voir toutes les offres d'alternance qu'il propose. Il y a énormément de sièges sociaux à Paris et ça permet d'avoir énormément d'alternants. Donc les meilleures offres d'emploi sont généralement dans les grandes villes. Généralement, j'ai bien dit, ce n'est pas toujours le cas. C'est assez compliqué d'être mobile quand on est en alternance. Tout simplement parce que notre école est dans une ville et des fois, le travail est dans une autre ville. Donc il faut avoir deux appartements. L'idéal, c'est d'avoir l'école et le travail dans la même ville pour être en alternance. Ça fait quand même moins de frais. Le dernier et le septième conseil que je peux vous donner pour cette vidéo-là, c'est tout simplement de postuler à des offres qui vous correspondent. C'est-à-dire, je m'explique, il faut postuler tout simplement à des annonces qui vous correspondent. Généralement, dans les annonces, on voit ce qui est attendu et les compétences qu'il faut avoir. Je vois plein d'alternants qui postulent à droite, à gauche, mais qui ne regardent pas vraiment ce que l'entreprise recherche. Le souci, c'est que les alternances, ils postulent un peu à droite, à gauche. Bon, je vais peut-être être pris, je tente, voilà. C'est bien de tenter, mais le problème, c'est que vous allez postuler à énormément de choses sans avoir de résultat puisque vous ne correspondez pas du tout à ce que recherche l'entreprise ou pas vraiment. Donc, ça va faire un entretien et du temps de perdue. Postulez tout simplement à des offres d'emploi qui correspondent à vos compétences, à vos expériences et également à ce que recherche l'entreprise. Et voilà mes copses, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. N'hésite pas en commentaire si tu as des questions ou tu peux également les poser sur mon Instagram à luna-gnx que je te mettrai juste ici. N'hésitez pas à partager, ça me ferait vraiment très plaisir et je vous fais plein de gros bisous et à bientôt ! Et puis, j'ai sunny ! J'espère que tu as des infériences en SHOP qui ont Об samples qu'on en six平 base 혹 Jenni. J'espère que tu asners avec des caines de sœurs undesparkables ! Et puis, j'espère que tu asuts !